Alors, bonjour à tous, on va démarrer cette session. J'espère que vous vous êtes bien remis de la journée de tension d'hier. Vous êtes revenus, donc ça va. Donc l'association des bibliothécaires masochistes vous offre une deuxième journée de tension. Et là c'est carrément sadomasochiste puisqu'on va être dans la coopération. Donc là c'est très interactif. Plusieurs points. Donc le sujet de cette rencontre, même métier, structure différente, comment travailler ensemble, ou pas. Je crois que tout est dans le ou pas d'ailleurs. Différents éléments de contexte, avant de vous présenter les intervenants. On est donc amené aujourd'hui à rencontrer des situations qui nous imposent de travailler d'une manière un petit peu différente que nous faisions par le passé. Et avec des acteurs différents, il y a des écosystèmes qui évoluent, que ce soit en BU ou en territorial. Et donc il faut repenser, c'est à la fois nos manières de faire et ce que nous offrons. Donc en pratique, quelques éléments de contexte très rapides. On assiste à une diversification des usages, que ce soit au niveau des métiers. Ça c'était le congrès de l'an passé. Et puis au final de nos missions, ça sera peut-être le congrès prochain en termes d'innovation. Il y a un contexte administratif aussi différent, puisque vous savez que la loi NOTRe va imposer, notamment au niveau territorial, encore une extension des intercos, encore plus de coopération sur des territoires qui sont déjà parfois en tension. Il y a un contexte économique. Voilà. Si vous voulez changer vos chaises, il n'y a pas de sous. Si vous voulez renouveler un poste, il n'y a pas de sous. Enfin en gros, il n'y a pas de sous. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est vécu d'une manière assez transversale par toute la communauté des bibliothécaires. Un contexte technique, le numérique, puisque ça c'est aussi à la fois un moyen de pouvoir échanger, mieux coopérer, parfois coopérer avec des éléments qui sont à l'autre bout de la France, parfois même à l'étranger. Donc ça c'est nouveau et c'est peut-être quelque chose qui est encore un petit peu sous-utilisé, alors même que parfois nous rendons le même service à des endroits différents du territoire. Donc il y a sans doute des marges à développer de ce côté-là. Et puis il y a une évolution sociétale aussi qui est forte. Si vous vous intéressez à la société du partage, à cette économie où en gros on recycle, on échange, on partage, la mutualisation, la coopération prend un sens particulier et nous qui sommes censés être à l'avant-garde des pratiques de nos usagers, il y a certainement quelque chose à développer de ce côté-là. Bon, voilà. Donc coopérer pour apaiser les tensions, ou pas. Coopération à tous les niveaux, entre collègues d'un même bureau, entre les services d'une même médiathèque, entre les médiathèques, les têtes de réseau, les annexes, entre les BU, les BM, entre les BDP, les BM et ainsi de suite. Bref, tout reste à... Bon, il y a déjà beaucoup de choses, mais tout reste encore à formaliser. Donc c'est ce qu'on va voir avec des exemples concrets. Et puis pour quels résultats ? Voilà, est-ce qu'on va dégager des manœuvres et investir le temps, améliorer la productivité ? Ou est-ce qu'on va aussi vers quelques conflits, difficultés de mise en place avec des problèmes de formation ? Bref, la coopération un peu comme le remède ou le poison, c'est-à-dire à la fois ce qui nous permet de progresser et à la fois ce qui nous met en difficulté pour pouvoir mettre en œuvre les politiques publiques qui nous sont demandées. Bon, pour répondre à toutes ces questions, trois intervenants. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'ABF. Laurence Manjot, vous travaillez au service santé au travail de Colmar. Voilà, donc là, vous êtes sociologue, vous allez intervenir avec cet œil un peu extérieur et général qui va nous permettre un peu de relativiser, de rentrer dans le sujet. Anne Baudot, bienvenue. Donc vous avez été pendant longtemps directrice du pôle lecture et de l'écrit à Echirol, c'est ça ? Et actuellement, vous dirigez la médiathèque intercommunale de Colmar, depuis peu, finalement, fin 2014. Voilà, bon. Donc vous nous parlerez de cet exemple. Voilà. Marc Mechberger, bienvenue. Mech bien dit, oui. Bon, donc, alors, vous êtes le régional de l'étape, finalement, puisque vous travaillez à l'Eurométropole, après avoir été libraire, c'est intéressant, et puis être intervenu aussi dans le pays de Montbéliard. Bon, depuis, vous êtes adjoint à André Malraux, ici, à l'Eurométropole. Bon, donc, en pratique, ce que je vous propose, c'est que les intervenants vont se succéder. On va essayer de se laisser une grosse demi-heure à la fin pour que vous puissiez intervenir, débattre, le cas échéant, entre vous, avec eux. Et puis, il y aura deux micros dans la salle, donc vous pourrez échanger à votre guise. Voilà, donc je passe la parole à Laurence Manjot. Merci. Merci. Bonjour. Donc, on m'a demandé d'intervenir dans cette conférence, notamment par rapport à la dimension des tensions relatives à l'environnement dans le cadre des bibliothèques, et particulièrement sur la dimension du métier de bibliothécaire et des changements qui l'accompagnent. Voilà. Donc, moi, j'interviens en tant que sociologue du travail, au service de santé au travail du Colmar, simplement pour que tout le monde comprenne. Voilà. Nous, on a un objectif en matière de prévention de la santé des salariés, mais on accompagne également les entreprises adhérentes, en termes de conseils, de démarches de prévention. Voilà. Et je reçois également les salariés, les agents, notamment dans la fonction publique des bibliothèques, dans tout ce qui est problématique de souffrance au travail, en tout cas de mal-être. Et on les accompagne dans leur démarche de prévention et dans l'évolution aussi des problématiques qu'on peut constater au niveau local. Alors, je vais simplement, par rapport à cette thématique qui m'a été demandée, même métiers, structures différentes, comment travailler ensemble ou pas, faire juste un petit rappel sur les différentes thématiques qui sont abordées dans le cadre de ce congrès international et dans ces trois jours, parce qu'on verra que ça fait office de diagnostic général, plus ou moins. Puis ensuite, on passera rapidement au contexte, aux enjeux et aux impacts que ces évolutions rapides peuvent générer sur la santé des personnes. Alors, un rappel rapide, trois grands thèmes. Les tensions relatives à l'usager, les tensions dans la relation à l'environnement et les tensions internes au métier. Alors, quelques sujets que vous avez pu lire sur le programme détaillé de ce congrès, notamment l'incompréhension qui peut parfois être celle de l'usager, la légitimation de la place des bibliothèques auprès des partenaires. C'est ce qui est quelque chose de nouveau aussi, à travailler et à construire. De nouveaux outils, la violence et les incivilités des usagers qu'on a pu constater, nous, sur le terrain également. Comment travailler avec les usagers, avec quelle expertise. Il y a aussi une conférence sur la souffrance au travail qui est aussi en lien avec l'intervention que je fais ce matin, qui aura lieu à 11 heures. Voilà, faire plus avec moins, c'est ce que vous expliquez à l'instant. C'est quelque chose de général aussi, qui n'est pas spécifique aux bibliothèques. Voilà, dans une société qui valorise la concurrence. Alors, les thématiques qui sont abordées, comme on pourra le voir, elles s'inscrivent dans un contexte général et sociétal de crise générale économique qui est devenue récurrente, avec des institutions de plus en plus soumises à des pressions budgétaires, ce qu'on vient d'expliquer. Le déclin du modèle économique dominant, un marché de l'emploi tendu, une précarité de plus en plus forte de la part des usagers, des personnes en général. Ça s'inscrit également dans un contexte d'évolution et de changement ultra rapide, notamment par rapport au nouveau mode d'organisation. Et je pense que c'est là aussi que les tensions peuvent se cristalliser, notamment par rapport à la notion de management. On parle beaucoup de management par projet, de rationalisation, on parle beaucoup de qualité, de qualité par rapport au travail avec les usagers aussi. Mais aussi, on parle beaucoup de sécurité, d'évaluation. Ça s'inscrit dans un contexte de mutation technologique accélérée, avec notamment l'apparition des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, le travail en réseau, ce que vous expliquiez précédemment. Ça s'inscrit également dans un contexte plus large de société, avec des attentes beaucoup plus fortes de la part des salariés et des agents, notamment en termes de reconnaissance par rapport au travail, d'identité professionnelle, et également de recherche de sens et de valeur par rapport au travail effectué. Ça s'inscrit également dans un contexte d'individualisme exacerbé, qui est plus ou moins devenu la norme, et également dans un contexte d'apparition de nouveaux risques. Et de mon point de vue, enfin, de mon point de vue de sociologue, ces nouveaux risques, dans le contexte du travail, ce sont les risques psychosociaux. Donc, ils sont une nouvelle catégorie de risques relativement hétérogènes, parce que dans une même définition qui est celle de risques psychosociaux, on va retrouver des notions qui sont totalement différentes, qui ne veulent pas dire la même chose, mais dont l'impact sur la santé est certain. Notamment l'évolution du contexte de stress au travail, on parle de plus en plus de dépression, de souffrance au travail, de burn-out, mais également de violence externe ou de violence interne. Les violences internes concernent les phénomènes de harcèlement au travail. Alors, ça s'inscrit dans un contexte difficile, notamment par rapport aux employeurs, par rapport à la prise en charge de ces nouveaux risques, parce que le caractère mal défini du phénomène ne permet pas de stabiliser la définition, et notamment parce qu'on parle de plusieurs notions différentes et dont les origines sont diverses et variées, mais elles sont toujours en conjonction. Alors, les conséquences sur la santé des dégradations des situations de travail, comme on peut les observer par rapport à ces tensions qu'on retrouve notamment dans les bibliothèques, mais pas uniquement dans la fonction publique en général, mais également dans toutes les entreprises. Ce qu'on retrouve aujourd'hui en termes de tensions et de changements dans les secteurs de la fonction publique et notamment des bibliothèques, ce n'est que la suite logique de ce qui a démarré il y a une dizaine ou une quinzaine d'années dans le secteur privé. Donc, ça génère l'apparition de souffrances psychiques, notamment, qui se traduisent aussi par plus d'accidents au travail, plus de maladies professionnelles. Les gens qu'on rencontre se plaignent de douleurs, de pathologies diverses, notamment de l'appareil locomoteur pour ce qui est des personnes qui travaillent en bibliothèque. Il y a beaucoup de manipulations, avec pour conséquence des restrictions d'aptitude, avec des demandes d'aménagement de poste qui ont des conséquences aussi sur la charge de travail qui est générée par ces restrictions d'aptitude. On sait bien que les agents qui restent doivent se charger d'abattre le reste de la tâche sans que ce soit forcément réparti de manière cohérente. Alors, il y a de plus en plus d'alertes au niveau des CHSCT. Ça, c'est exclusivement pour les bibliothèques de plus de 50 agents. Ça génère aussi un absentéisme en constante évolution qui a aussi un impact sur la charge de travail des agents puisqu'il va falloir les remplacer. Il va falloir trouver rapidement des profils de poste qui sont en adéquation avec le travail qui est à effectuer. On peut recourir à l'intérim, mais ce n'est pas le plus fréquent dans la fonction publique. Je sais que, principalement, ce que nous, on observe, ce sont essentiellement des reclassements pour lesquels il n'y a pas forcément les compétences associées au travail du bibliothèque qui est un travail d'expert, avec un turnover aussi en explosion dans certains endroits. Alors, quels sont les leviers à envisager ? Pour accompagner tous ces changements, il faut pouvoir intégrer les équipes à ces projets. Je crois savoir que la plupart des bibliothèques ont à réaliser un projet de service. En principe, ces projets de service doivent être co-construits avec le plus d'agents possibles pour que ce soit participatif et pour que, justement, ces adaptations permanentes puissent leur permettre de s'adapter aux évolutions en cours. Donc, il faut pouvoir les intégrer aux différentes réflexions en cours, pouvoir prévoir des périodes de transition, d'apprentissage, notamment à travers la formation, pour accompagner ces changements. C'est aussi quelque chose de compliqué, parfois, dans certaines structures, parce que de pouvoir organiser la formation de tous les agents, ça se planifie sur le long terme. Et donc, ça nécessite aussi de pouvoir organiser les remplacements en conséquence. Alors, ça nécessite également de pouvoir collaborer avec les délégués du personnel, les services extérieurs, que sont les services de santé au travail, mais pas uniquement, mais également les CHSCT. Alors, c'est vrai que nous, ce qu'on observe, c'est au niveau des pathologies, principalement des problèmes de souffrance au travail, donc avec des gens qui demandent une augmentation des demandes spontanées aux médecins du travail, qui nous orientent les agents pour qu'on puisse les rencontrer dans le cadre individuel. Parfois, on organise des groupes d'expression pour libérer la parole, notamment par rapport à ce ressenti subjectif de souffrance au travail. Et normalement, on arrive à réguler un petit peu ces tensions qui sont actuellement en cours et qu'on observe depuis peu dans la fonction publique et dans les bibliothèques en général. Voilà. J'espère avoir respecté le timing. Oui, merci beaucoup. J'imagine que votre intervention va générer beaucoup de questions, notamment sur... En vous écoutant, je me posais la question finalement de nos spécificités, au-delà des agents de la fonction publique qui souffrent sans doute tous de ces problématiques-là. Les bibliothécaires ont-ils des spécificités ? Donc, j'imagine que vous aurez l'occasion de répondre tout à l'heure à cette question. D'ici là, on va passer la parole à Aune Baudot qui va nous donner son rendu d'expérience à la médiathèque des Chiroles. Donc, bonjour. Avant de parler du pôle de la lecture et de l'écrit, je vais juste reposer rapidement le contexte de la ville des Chiroles sur les cinq ans où j'y ai travaillé. Donc, je suis arrivée fin 2009. On commençait à subir les effets des baisses de dotation de l'État. Donc, la ville des Chiroles, c'est une ville qui a toujours eu une politique de développement culturel très offensive. C'est une des villes de la banlieue sud de Grenoble avec un très fort taux de foyers, on va dire, en difficulté diverses et pour diverses raisons. On a notamment, sur une ville de 36 000 habitants qui est découpée grosso modo en quatre quartiers, trois des quartiers sont en zone sensible et avec une très forte densité de foyers monoparentaux. de primo-arrivants, enfin, voilà, un contexte un peu particulier qui explique que depuis plusieurs décennies, ce soit une commune qui s'est effectivement engagée de façon très forte dans le développement de la culture sous toutes ses formes et dont la lecture et l'écrit, bien sûr, pour accompagner les populations. Donc, une ville qui a vécu avec des moyens élevés du fait de son statut par les dotations de l'État, mais qui a subi, du coup, de plein fouet les baisses de ces dix dernières années. Pour vous donner un ordre d'idée, on est en six ans sur à peu près 20 millions d'euros de baisses de dotations. Du coup, quand je suis arrivée en 2009, on avait deux structures qui existaient, qui avaient chacune leur direction. d'une part, le réseau des bibliothèques et d'autre part, la maison des écrits. Le réseau des bibliothèques est composé de deux petites bibliothèques de quartier, une qui fait à peu près un petit peu moins de 800 m² et l'autre à peu près 450 m² et un bibliobus qui dessert les quartiers les plus éloignés de ces deux points. Il leur est attribué des missions, on va dire, classiques de bibliothèques de quartier, surtout dans ce type de commune, avec bien sûr des enjeux de promotion de la lecture, de médiation culturelle et d'une manière générale, les missions d'information, de formation et de loisirs pour tous qui sont dévolus à nos métiers. En termes de culture professionnelle, on est sur une culture métier du livre, des gens qui viennent essentiellement de DUT métier du livre, de licence information communication, etc. Alors, sur le plan des locaux, on est dans des lieux qui sont anciens, on a donc une bibliothèque qui se situe dans ce qui aurait dû être des locaux commerciaux en plein cœur de la ville neuve, qui date des années 70, donc avec tout ce que ça représente comme complexité d'avoir un lieu qui n'a pas été pensé pour ça et qui n'a pas été rénové depuis, et pour l'autre bibliothèque, dans un bout d'écoles qui a été désaffecté, enfin, deux salles de classe qui ont été désaffectées sur une école qui, elle, est toujours en activité. Donc, peu d'ergonomie et très, très gourmand en personnel puisque les locaux ne sont pas pensés pour et que donc on a des alcôves, des recoins, des étages, etc. En termes de budget de fonctionnement, une chance, dans notre malheur, c'est que le budget de fonctionnement a été pour les bibliothèques relativement stable sur les cinq ans considérés, notamment parce que c'est un budget qui est très majoritairement composé des acquisitions, qu'on partait de loin en termes de prix par habitant, qu'on a réussi à négocier la mise à niveau par rapport aux autres bibliothèques du réseau intercommunal du prix par habitant et à le maintenir. Donc, on est resté avec un niveau très élevé par rapport à ce qu'il était antérieurement sur ce budget d'acquisition et du coup, comme il y avait une part très faible du reste, on n'a pas tellement pu éroder le budget des bibliothèques. Donc, ça, ça a été plutôt un point positif. Mais en regard de ça, très peu d'investissements, que ce soit en termes de locaux, en termes de mobilier, etc., avant la mise en œuvre du projet numérique qui a commencé en 2014. En regard de cette structure, on va dire, assez classique, qui ne vous surprendra pas, je suppose, on a un équipement, la maison des écrits, qui, lui, est assez originale sur le territoire, puisqu'il s'agit d'une structure qui est totalement dédiée à la médiation culturelle de la lecture et de l'écrit et qui n'a pas d'autre vocation que ça. C'est un équipement qui est né à la base d'une mission des politiques de la ville. L'équipement a été ouvert en 2002. Mais antérieurement, les missions existaient déjà et étaient portées par des personnels qui n'étaient pas rattachés à un lieu fixe. C'est une activité de médiation culturelle qui est notamment destinée aux publics les plus éloignés de la culture de l'écrit, que ce soit de la lecture ou de l'écriture. Et qui est animée par un personnel qui est d'une culture professionnelle et socialement nourrie par l'éducation populaire et le tous capables du groupe français d'éducation nouvelle. Et pour le coup, un équipement qui lui a subi une très forte baisse budgétaire sur les 5 ans puisqu'on a perdu à peu près 50% de budget. On est passé d'environ 90 000 euros de budget de fonctionnement à environ 45 000 quand je suis partie fin 2014. Donc, quand je suis arrivée, on avait, pour vous faire un état des lieux, de la coopération, ou pas, pour le coup, fin 2009, on avait des collaborations entre les deux structures qui étaient très marginales. On avait quelques ateliers d'écriture à l'initiative de la Maison des écrits qui se passaient dans les bibliothèques. A l'inverse, les bibliothécaires faisaient quelques présentations de livres dans l'année, mais on était vraiment sur des choses, j'ai envie de dire, très basiques et surtout très ponctuelles et pas organisées. Enfin, pas organisées en amont. Il n'y avait aucune co-construction de projet entre les deux équipements et, ce qui en découle, une redondance de l'offre, notamment autour de ce qui touche aux invitations d'auteurs et aux expositions. Donc, quand j'ai été recrutée, l'objectif était d'abord d'alimenter les... Donc, j'ai d'abord été recrutée sur la Maison des écrits avant de prendre la direction du pôle quand il a été créé un an et demi plus tard. Donc, sur la Maison des écrits, quand j'ai été recrutée, l'objectif était de se rapprocher des bibliothèques et de commencer à imaginer des coopérations possibles. Et ça a été, bien sûr, renforcé quand le pôle a été créé puisque les deux structures se trouvaient placées sous mon autorité, alors qu'antérieurement, elles bénéficiaient chacune d'une direction indépendante l'une de l'autre. Donc, les objectifs du pôle quand il a été créé, c'était, bien sûr, de créer les synergies autour de la lecture publique dans son ensemble, qu'on parle des missions, on va dire, plus classiques des bibliothèques en termes d'informations de formation au loisir et, d'autre part, de la médiation au plus près des publics. Il s'agissait, bien sûr, d'apporter une cohérence d'ensemble au projet, de mutualiser les moyens autour des questions, notamment des questions coûteuses d'invitations d'auteurs et d'expositions, et de donner un sens plus général à la lecture publique, enfin, un sens unique et plus général à la lecture publique sur la ville. Donc, après une phase de diagnostic, j'ai dégagé trois axes sur lesquels on a travaillé pendant le temps où j'y étais. D'une part, la connaissance et la reconnaissance mutuelle qui étaient absolument indispensables puisque, comme je vous l'ai dit, on venait de deux cultures professionnelles différentes et donc, il y avait, de part et d'autre, beaucoup de préjugés sur ce que faisait ou ne faisait pas l'autre, sur les façons de travailler, sur l'approche des publics, etc. Le deuxième axe était bien sûr la question d'impulser des projets communs et de mutualiser des moyens et de partager les projets qui étaient déjà existants. Donc, sur les projets communs, on a notamment mis en place un travail autour d'un auteur que vous connaissez peut-être en jeunesse qui s'appelle Benjamin Lacombe qui a été pour le coup un travail partenarial complexe à monter puisqu'il y avait non seulement les deux structures qui travaillaient ensemble pour la première fois dans la co-construction d'un projet mais en plus on intégrait un autre équipement, le centre du graphisme qui lui travaille comme son nom l'indique sur le champ de l'image et du développement de la connaissance de l'image. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard si vous le souhaitez sur cette question-là mais ça a effectivement soulevé un certain nombre de questions sur les méthodologies de travail et sur ce que c'est que la co-construction. en matière de projet de projet existant chaque structure avait ses habitudes donc d'un côté la maison des écrits avait des projets assez importants notamment autour des vacances culturelles où on travaillait tout au long de l'année avec un petit groupe d'enfants beaucoup de primos arrivants et d'enfants en très grande difficulté et en face de ça sur les bibliothèques Salut les Bouquins qui est un projet d'invitation d'auteurs biennales sur lequel les bibliothèques travaillaient et l'idée a été effectivement de faire se croiser ces deux projets et de voir comment l'un pouvait alimenter l'autre et ce qu'on pouvait mutualiser autour de ça. Et puis, le dernier axe qui dit synergie dit un moment visibilité du travail en commun donc ça a été de créer un événement biennale partagé dans lequel le travail au long cours des équipements se retrouve enfin des différents équipements et des deux structures se retrouvaient mis en lumière et apportaient à la connaissance du public et des partenaires puisqu'il y avait aussi un enjeu très fort de reconnaissance puisque ça a été pointé tout à l'heure de reconnaissance des métiers de part et d'autre mais aussi en direction des différents partenaires. Alors, certaines choses ont été réussies sur les cinq ans heureusement. On a commencé effectivement à avoir une amence de dialogue entre les équipes alors on y reviendra aussi mais bon voilà on partait de loin on n'est pas arrivés à destination mais enfin on partait de très loin donc il y a quand même du mieux. On a un événement partagé qui fonctionne puisque la deuxième édition a eu lieu la semaine dernière et qu'il draine du public et on a une mutualisation beaucoup plus fréquente des différentes choses enfin des différentes tâches des différentes missions et des différentes activités menées au long cours sur l'année. En termes de limites les préjugés de part et d'autre ont bien du mal à se faire oublier malgré tout même si les uns et les autres commencent à se connaître mieux et ont des habitudes de travail qui commencent à se mettre en place dès qu'il y a un point de divergence on revient tout de suite sur les positions antérieures de préjugés sur oui vous ne connaissez pas les publics en très grande difficulté et d'autre part vous n'avez pas conscience de ce que c'est que le poids d'un équipement qu'il faut ouvrir tous les jours de la semaine entre autres. Par ailleurs des forces humaines limitées puisque ce que j'ai oublié de vous signaler c'est qu'au niveau de la maison des écrits non seulement on a eu une érosion du budget mais on a eu aussi une érosion du personnel avec la disparition d'un poste de terrain et donc c'est une toute petite équipe un poste c'est un quart du personnel qui disparaît. Donc des forces humaines limitées qui sont très vite rattrapées par leur quotidien puisque le quotidien est à flux tendu et du coup la co-construction qui demande énormément de temps et beaucoup d'échanges a du mal à se faire forcément puisque le temps se retrouve très vite compté. et puis la question de la baisse des moyens financiers et humains sur la maison des écrits a créé une crispation et un repli qui sont je pense que vous pourrez nous le confirmer assez légitimes en tout cas prévisibles et qui sont très difficiles à dénouer. Donc au final je dirais qu'on a de belles équipes qui sont motivées qui trouvent du sens dans leur travail qui ont de l'envie et de la motivation à faire ce qu'elles font. On a un très bel enjeu effectivement autour du rôle social des bibliothèques enfin des bibliothèques de la lecture publique dans son ensemble. Malheureusement cet enjeu nécessiterait du temps et des moyens financiers qui ne sont plus possibles à dégager aujourd'hui dans une commune comme celle-ci et ayant quitté mes fonctions récemment donc en décembre je ne peux pas savoir ce que donnera l'avenir mais je dois dire que je suis plutôt pessimiste sur la réussite d'une cohérence d'ensemble. Voilà. Bon donc tout va bien ça va bien se passer ça va bien se passer donc voilà quoi merci pour cette intervention on vous interrogera sans doute tout à l'heure sur finalement comment réussir à assembler des professionnels venant d'horizons lointains leur faire partager un objectif commun tout en assurant la formation pour assumer cet objectif tout ça sans argent voilà donc vous nous direz comment vous avez fait abracatabra voilà voilà d'ici là on va passer la parole à Marc merci voilà donc bonjour Bissama pour le dire à l'alsacienne aux locaux et aux non locaux alors je vais vous présenter assez rapidement j'espère le réseau passerelle pour partir dans une deuxième partie plus sur les tensions les relations avec à la fois les bénévoles les responsables des bibliothèques et un peu tout c'est ce que je veux dire j'ai un peu appelé à un moment donné dans ma présentation que je ferai oralement l'économie de la tension c'est-à-dire on a l'économie de la tension sur internet et dans le réseau on va plutôt avoir une économie de tension qui existe mais qui est aussi je crois un des moteurs d'un réseau donc pour vous situer le réseau passerelle on y est vu qu'on est sur la communauté urbaine l'euro métropole de Strasbourg l'euro métropole c'est 28 communes il y en a 17 qui possèdent des bibliothèques municipales plus le réseau de la ville de Strasbourg les 10 médiathèques de la ville de Strasbourg et 3 médiathèques de compétences euro métropolitaines donc le réseau il a commencé en décembre 2007 activement avec la création de la carte passerelle qui est la carte unique pour vous donner juste des chiffres d'aujourd'hui pour voir un peu où on en est arrivé en 8 ans d'existence il y a eu plus de 165 000 cartes qui ont été délivrées à des usagers ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on a 165 000 usagers actifs mais on a globalement un peu plus de 70 000 lecteurs actifs au chiffre 2014 donc ça fait à peu près 15% de la population des 473 000 habitants de l'agglomération alors le réseau administrativement ça a été quelques petits textes et des libérations assez succinctes en 2002 il y a eu un état des lieux donc c'était voir l'existence sur le territoire connaître les bibliothèques leur fonctionnement leur collection leur tarif pour voir s'il pouvait y avoir une convergence ou en tout cas un travail en commun qui pouvait se mettre en place ça a débouché sur une prise de compétence partielle de lecture publique donc le côté partiel c'est que l'euro métropole ne s'est pas doté de la compétence totale et de récupérer l'ensemble des bibliothèques il faut dire que les élus n'étaient pas partants pour ça donc en fait il y a eu la création de trois médiathèques de compétence euro métropolitaine une quatrième en préparation avec cette idée d'un maillage du territoire on va dire assez géographique donc on a coupé le territoire en trois zones le bassin nord le bassin ouest le bassin sud le bassin est n'existant pas vu que c'est de l'autre côté du Rhin et on n'a pas encore annexé le bas du Rotombert donc chacune des médiathèques de compétence communautaire était à cette mission d'animer un bassin de vie donc c'est pour ça qu'il y a une médiathèque sud dans le sud de l'agglomération une à l'ouest et la future dans le nord à Schiltikeim qui devrait arriver après cette prise de compétence qui est comme dit assez générale il y a eu encore le lancement de la carte passerelle 7 décembre 2007 et puis en 2011 une dernière délibération qui est la mise en place d'un fonds de concours donc c'est le soutien de l'euro-métropole aux communes qui possèdent une bibliothèque donc d'un côté toujours l'argent étant le nerf de la guerre les communes souhaitant être soutenues à ce niveau là alors je vais vous donner juste un petit extrait de la compétence qui trace le rôle de l'euro-métropole à ce niveau là c'est la mise en place la gestion et l'animation d'un réseau à partir de là ont été tracées quelques pistes de travail en commun de mutualisation des choses assez classiques en bibliothèque donc une action culturelle partagée une communication commune après l'accès aux compétences des bibliothécaires spécialistes des grosses médiathèques du réseau donc le réseau ville de Strasbourg notamment un fonds patrimonial le montage du projet de la médiathèque Malraux il y a des acquéreurs des spécialistes un peu dans tous les sujets donc il y avait aussi cette idée qu'on pouvait partager aussi les compétences et puis une dernière idée qui était un partage informatique à terme projet qui est en cours en réflexion alors pour vous donner un peu si on fait un peu le bilan l'action culturelle elle est partagée dans le sens où le service des médiathèques propose des animations notamment des expositions avec le fait que la médiathèque Malraux a trois pôles de compétences assez fortes autour du centre de l'illustration des littératures européennes et du fonds patrimonial donc ça permet de monter des expositions qui sont après mises à disposition gratuitement pour le réseau alors un petit point aussi administratif parce que ça je crois que ça dénote du sens de l'action au moment du montage de tous ces projets et de la prise de compétences la direction du réseau des médiathèques c'était André Incker qui venait de la BDBR précédemment donc avec cette notion de réseau cette notion des bibliothèques communales de garder leur autonomie leur spécificité et donc il y a toujours eu cette idée que l'euro métropole n'est pas là pour faire tout à la place des communes on n'est pas un prestataire de service on va accompagner proposer plutôt des nouveautés que faire à la place donc pour resituer un peu les acteurs les acteurs dans l'écosystème du réseau est quand même assez complexe on a déjà les élus de l'euro métropole qui sont pour certains d'entre eux les élus des communes donc ils peuvent être maires d'une commune vice-président à l'euro métropole voire conseillers territorial donc on a une boucle d'élus qui peuvent avoir des envies diverses et variées les administrations pour juste les resituer donc l'euro métropole de Strasbourg les communes mais on n'a aussi pas oublié la bibliothèque départementale qui dont la mission est d'accompagner les bibliothèques dans les communes de moins de 10 000 habitants et sur le réseau il y en a 16 donc la moitié du réseau qui bénéficie à la fois des services de l'euro métropole et de ceux de la BDBR donc ça peut aussi créer à la fois des tensions des positionnements des uns et des autres et voire une mise en concurrence de vous ne faites pas ce que fait la BDBR mais vous pourriez faire ce que rajouter encore un petit truc que fait la bibliothèque départementale et après pour venir un peu aux équipes donc le service des médiathèques de l'euro métropole c'est pas tout à fait 300 agents et les 17 autres bibliothèques ça représente à peu près la moitié 150 personnes sur ces 17 bibliothèques il y en a encore 3 qui sont gérées totalement par des bénévoles toutes les autres elles ont au moins une personne salariée et des bénévoles quasiment toutes donc c'est vrai qu'on a un travail au quotidien qui est de se dire je peux discuter avec mon collègue conservateur responsable du fonds patrimonial et après discuter avec un bénévole qui peut me poser une question ou simplement qui a besoin d'une info et cette typologie du public en préparant cette intervention on me disait cherchons l'attention alors des tensions il y en a eu je vous en dirai quelques-unes après mais dans le fond à la fois les bénévoles comme les responsables des bibliothèques des communes ils sont bibliothécaires donc moi pour moi c'est un collègue comme un autre on travaille ensemble on essaye d'avancer de proposer parce qu'un des autres acteurs le plus important finalement ça va être le public donc on essaye toujours d'aller dans ce sens là et alors le réseau il a aussi bénéficié ça a sans doute pas été neutre dans son évolution plutôt positive de création de nouvelles petites médiathèques début des années 2000 donc ces médiathèques elles ont recruté les collectivités ont recruté des jeunes bibliothécaires qui ont fait les métiers du livre qui sont aussi à la pointe de la technologie que la ville centre et il faut arrêter enfin il ne faut pas imaginer qu'on va se retrouver avec des bibliothèques à la mode des années 80 totalement il y en a encore il y a des bénévoles qui évidemment sont âgées qui ne sont pas très numériques aujourd'hui mais ce renouvellement et cette dynamique collective c'est aussi ça un réseau fait qu'on avance assez positivement dans tous ces domaines et sont plus demandeuses de choses d'aujourd'hui que des freins à l'évolution du réseau alors pour vous dire quand même aussi pour faire un petit point sur l'équipe passerelle donc de coordination du réseau passerelle au sein du service des médiathèques on est trois personnes assez concernées par ce domaine là trois personnes en équivalent temps plein on est à 1,5 donc on est quand même voilà ce n'est pas très nombreux après évidemment on a aussi toutes les collègues de services transversaux de l'action culturelle de la communication du service informatique voire des finances qui peuvent nous accompagner qui nous aident dans certains domaines alors oui pour peut-être revenir un peu sur la notion de réseau la politique de la mise en place de ce réseau qui se veut territorial c'est vraiment de se dire on est sur une subsistence donc c'est l'échelon le plus petit qui peut agir c'est lui d'agir donc la compétence communale des bibliothèques est clairement au coeur du système on a en fait au jour d'aujourd'hui vraiment on partage une carte commune c'est la carte d'accès qui dont l'objectif était de faciliter la circulation des habitants et de leur donner accès à un fonds documentaire non plus limité à une bibliothèque de la commune où ils étaient voire d'aller dans l'une ou l'autre d'accéder au jour d'aujourd'hui on a des collections au départ 1 300 000 documents qui sont disponibles sur le réseau donc ça c'était la pierre angulaire du réseau tout le reste reste de compétences communales donc la bibliothèque qui décide de mettre des amendes elle le fait ses horaires d'ouverture évidemment c'est que ses collections il n'y a pas de politique documentaire commune il n'y a pas les quotas toute l'activité même l'action culturelle est de compétences communales la bibliothèque elle fait décide de son action après le réseau passerelle nous on leur propose à la limite certaines formes d'animation je vous parlais avant des expositions mais il y a aussi des petites formes de spectacles voilà qui sont des propositions que des collègues ont souvent montées en interne de certaines bibliothèques et là aussi on se dit eu le temps de travail qu'on mène pour créer une animation créer un conte ou une lecture autant une fois l'avoir fait peut-être le proposer à d'autres se dire qu'il y aura du public local dans une commune ou dans un quartier de la ville qui va aussi avoir envie de voir cette animation donc c'est là où on va peut-être voir des premières tensions sont arrivées c'est que chacun ayant sa politique notamment de quotas et les différences de niveau parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est vrai dans les 30 médiathèques du réseau on va de 75 mètres carrés pour le plus petit point lecture à la médiathèque André Malraux 12 000 mètres carrés donc les collections en conséquence Malraux quasiment 300 000 documents en accès public aujourd'hui plus autant en fonds patrimonial et un petit point lecture à Niderosbergen qui a rejoint le réseau il y a deux ans et on est à 5000 documents donc évidemment les propositions les possibilités ne sont pas les mêmes donc ça peut créer de l'attention parce qu'on va dire à la fois les quotas chez nous peuvent être différents mais même l'accès aux quotas on a une carte gratuite jusqu'à 16 ans mais dans le réseau de la ville et de l'euro-métropole par exemple une carte enfant accède quasiment à tous les fonds les fonds adultes inclus les bibliothèques des communes qui ont des fonds plus réduits elles ont bien jusqu'à 16 ans ou 12 ans au moins c'est juste les livres les documents jeunesse et donc après on a une sorte de concurrence et des lecteurs qui vont dire à la bibliothèque dans la commune vous n'êtes pas sympa quand je vais à la médiathèque du centre-ville de Strasbourg je peux emprunter le film adulte que j'ai envie de voir moi avec la carte de mon enfant là je ne peux pas donc voilà on a ces premières formes de tension qui sont inhérentes au fonctionnement à la fois cette souplesse en tout cas le fait que le réseau est assez peu intégré alors l'autre grande tension qu'on a connue au début ça a bien sûr été comme la création du réseau passerelle est vraiment une création politique une volonté de majorité des élus ils ont eux-mêmes en partie des fois forcé leur bibliothèque à intégrer le réseau on ne leur a pas trop demandé vous êtes d'accord ou pas non non c'est bien qu'on y soit avec cette idée quand même de l'accès à la culture pour les habitants les bibliothèques elles se disaient je vais être noyé dans un réseau avec des grosses machines et en plus comme dans toute agglomération quand il y a une ville centre assez forte c'est la vision il y a une espèce de mammouth d'ogre de rhinocéros de l'euro métropole qui va qui va être présent qui va prendre tout nos lecteurs on ne va plus être visible donc on a tout ce travail à se dire le travail qu'on fait au quotidien c'est de dire que chacun a sa place et la non-existence du réseau aurait au jour d'aujourd'hui et les collègues on a fait une tournée bilan de l'année dernière disait que oui au début des ouvertures des nouvelles médiathèques évidemment il y a une attraction de nouveautés mais après ça se régule et les habitants ne sont pas idiots une carte du moment qu'on s'inscrit dans une et qu'on peut gratuitement s'inscrire dans les autres il n'y a pas de raison de ne pas profiter de la proximité de la bibliothèque de la commune qui au demeurant a bien plus vite les nouveautés que les grosses machineries administratives elles sont plus rapidement disponibles etc et par contre en complémentarité dans des plus gros équipements on va trouver des collections plus fines ou en tout cas plus poussées dans certains domaines donc voilà les habitants et les collègues ils ont bien vu qu'au final le réseau est plutôt positif on a 30% de multifréquentants qui avec leur carte vont dans 2, 3 pour certains 10 médiathèques donc c'est une des forces je crois de ce réseau alors qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire pour ne pas faire trop long après oui le travail du réseau avec les collègues c'est clairement un travail de confiance on n'a aucun moyen d'imposer les choses on ne peut que dialoguer alors ça prend du temps là je vous parlais je vous ai l'allusion qu'on a sur un projet informatique pour avoir à terme un même logiciel un même portail on travaille ça avec le cabinet Tosca Consultant et Marc Maisonneuve qui doivent se dire à Strasbourg on est là parce qu'on a lancé ce projet d'études fin 2011 on est en 2015 on a abouti notre étude de faisabilité parce que les dialogues avec les élus le dialogue aussi le fait de solliciter la participation active de 17 bibliothèques des communes c'est compliqué ça prend du temps d'explication mais aussi du temps d'échange mais je crois que le réseau il existe aujourd'hui et nous on a finalement assez peu de tensions actuellement parce que on a entre temps instauré assez une confiance une relation alors on a des sollicitations diverses et variées mais on les étudie on ne dit pas voilà la question des moyens financiers atteint également l'euro métropole comme toutes les communes donc voilà on essaye d'avancer ensemble sans se dire on va faire quelque chose et de ne pas le faire après parce que voilà la commune et le bibliothécaire va dire à son élève ils nous ont dit ça c'est toujours pas là ça fait assez assez moyen et pour finir je vais juste vous dire les modalités de régulation du réseau en dehors des questions vraiment interpersonnelles ou en tout cas de connaissance de discussion avec les collègues et leur administration voire avec les élus la structuration du réseau il y a des réunions de bassin de vie qui ont lieu une fois par an depuis la création du réseau au départ il y avait deux modalités une réunion on va dire plutôt politique avec l'ensemble des élus qui étaient invités et dans le cadre là ça dépassait les communes membres du réseau c'était vraiment l'idée de bassin de vie les communes qui n'ont pas de bibliothèque leur population leurs habitants ils vont pour certains dans des bibliothèques donc l'ensemble des communes étaient associées à ces réunions qui étaient des réunions avant tout pour faire un bilan de comment avance le réseau ou s'il y a des difficultés de les aborder mais aussi de questionnements des élus qui venaient en disant nous on attend les choses que je vous ai dit qui ont été montées autour de l'action culturelle de la communication ça vient d'une volonté à la fois de l'euro-métropole mais aussi en dialogue en s'adaptant aussi aux attentes aux demandes des communes lors de ces réunions de bassin de vie alors depuis maintenant presque six ans quand même ces réunions donc il y avait une réunion politique et une réunion plus technique des bibliothécaires elles sont fusionnées pour avoir vraiment un échange à la fois tout de suite des bibliothèques des élus de l'euro-métropole tout le monde autour on associe on invite également les collègues de la bibliothèque départementale comme je vous disais autres acteurs du territoire pour aborder tous les sujets qu'il faudra il y a quand même à côté de ça des réunions et des temps de travail plus techniques notamment autour de l'action culturelle parce que comme on travaille en forme de saison et que pour les questions délai de préparation de planning généraux on fait une réunion toujours au début de l'année pour parler de ça on a des fois des réunions comme je vous disais pour le projet informatique autour de l'informatique de l'accueil et donc je faisais une petite allusion l'année dernière on a fait une tournée avec Philippe Charrier le directeur du service des médiathèques et puis Arsène des bibliothèques du réseau pour faire un peu le bilan de 6-7 ans de fonctionnement de voir comment les bibliothécaires les équipes parce que voilà on a souvent affaire aux bibliothécaires et les bénévoles on les voit un peu moins on les voit quand on va sur le terrain discuter avec eux dire qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas et alors le dernier point je finirai par ça on a mis en place voilà une des tensions en tout cas un des intérêts du réseau c'est aussi de se dire les bibliothécaires des communes se sentent souvent assez isolés le fait de faire partie d'un réseau c'est plutôt positif parce qu'elles se disent voilà j'ai des collègues qui sont pas très loin je les connais on se voit régulièrement quand même quelques fois dans l'année et en avril 2014 on a monté un petit une plateforme collaborative agora une plateforme gratuite que vous trouvez sur internet qui est un espace où on peut stocker des documents comme voilà on a des interactions de communication d'action culturelle notamment donc on peut mettre les plannings de disponibilité des expos la gestion des cartes passerelles voilà toute une série de documents qui qui facilitent le fonctionnement du réseau mais il y a aussi un espace de forum il y a des échanges donc qui se créent et comme on avait des réunions de bassins de vie les collègues du nord voient moins souvent ceux du sud et on voit une dynamique du réseau qui apaise aussi des tensions et peut-être un petit exemple une collègue de la responsable de la médiathèque de Mundolsheim qui dans cette dynamique dit ah ouais de temps à autre quand je veux faire un petit temps avec les enfants ben voilà j'ai épuisé mes kamishibais donc elle a lancé l'idée de faire une liste de tous les kamishibais que les différentes bibliothèques possèdent et après on se contacte ben oui ça m'intéresse tu peux me le prêter une semaine quinze jours et on est sur voilà je finirai par ça pour laisser la place aux échanges merci beaucoup Marc je pense que tu vas être questionné sur l'intégration jusqu'où maintenant parce que là on est sur une belle base pour aller plus loin à la fois dans la politique documentaire la coordination de l'action culturelle c'est un nombre de choses donc jusqu'où aller que veulent les politiques et que sont prêts à faire les collègues jusqu'où sont prêts à aller les collègues bon alors c'est parfait on a une grosse demi-heure vous avez deux micros je sais pas où ils sont par là vous avez deux micros et donc vous pouvez les interroger voilà bonjour BDP de la Corrèze donc nous on a quelques difficultés avec la mise en réseau donc j'avais une petite question déjà est-ce que vous avez une navette qui fait circuler les documents dans votre réseau autour de Strasbourg ce qui est le cas pour nous donc vous apparemment c'est que je sais pas non en fait alors sur le réseau de la ville de Strasbourg il y a le prêt-ici rendu ailleurs qui permet la navigation des collections d'un point de vue comme on a toujours pour l'instant pas d'informatique partagée donc de gestion de l'ensemble des collections au niveau des flux sur le territoire voilà c'est un objectif à moyen terme donc on est dans une logique voilà d'étendre d'avoir un SIGB commun et un portail internet commun à moyen terme et l'étape après effectivement permettra en tout cas à partir d'un point proposer ou imaginer une mise en place d'une navette alors à la fois peut-être sur les réservations voire sur le fait d'emprunter un endroit et de pouvoir le rendre sur tout le réseau alors après au jour d'aujourd'hui les bibliothèques communales bénéficient par contre de la navette de la BDBR qui est la mise à disposition des réservations en temps rapide quand ils réservent sur le site et l'autre question qui est plus BDP je voulais savoir si dans ces bibliothèques de votre réseau la BDP est encore intervienne pour le prêt de documents ou si ces bibliothèques municipales sont complètement autonomes pour leurs achats les services proposés par la BDBR donc la bibliothèque départementale du Barin aux communes sont complètes donc à la fois la formation des bénévoles l'assistance technique dans certains domaines et évidemment le prêt de collection donc elle continue ça alors après Strasbourg Eurométropole la compétence va peut-être évoluer avec le temps et donc peut-être que dans le champ culturel l'euro-métropole sera un peu plus proche des bibliothèques et se substituera en partie à BDP parce qu'au long terme l'idée c'est quand même que les BDP se retirent du jeu et que les bibliothèques intercommunales et leurs réseaux deviennent de plus en plus autonomes ça c'est plus russe peut-être après pour revenir à la question un peu de la subsidiarité je crois qu'au jour d'aujourd'hui en tout cas la BDBR a des missions qu'elle remplit très bien qu'elle a les professionnels nous à trois personnes sur le réseau passerelle sur la coordination on va pas se substituer à la bibliothèque départementale aujourd'hui ni en prêt de collection en plus sur les collections des bibliothèques de l'euro-métropole en tant qu'institution c'est des collections en prêt pour les médiathèques on a pas de budget en tout cas pour acheter des collections qu'on mettrait à disposition au jour d'aujourd'hui après dans les échanges dans l'évolution des compétences éventuelles et des discussions qui sont déjà en cours entre le président de l'euro-métropole le président du conseil territorial ça peut évoluer et on va peut-être nous aussi devoir avancer là-dessus je prends ma casquette BDBR du coup c'est vrai que les bibliothèques font partie des deux réseaux et cumulent les avantages des deux réseaux notamment en termes de formation d'offres de formation de support d'animation et de réservation de documents donc elles jouent bien entre les deux établissements elles s'y retrouvent bonjour je suis Valérie Montoux je suis responsable de la bibliothèque du Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris qui est une structure tout à fait particulière et une bibliothèque vraiment petite et je suis confrontée à deux réseaux différents enfin pas confrontée mais j'ai deux réseaux différents un réseau qui m'a été imposé qui est l'inscription du conservatoire dans une commue où je me suis subitement retrouvée avec les collègues du collège de France de Paris Dauphine voilà donc des très 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 grosses structures avec des des problématiques complètement complètement différentes des miennes et d'autre part une tentative de mon côté de créer un réseau qui serait un réseau de bibliothèques spécialisés théâtre sur la région et qui là est forcément constitué de bibliothèques de toutes sortes de statuts différents c'est-à-dire il y a des bibliothèques de la ville de Paris il y a une bibliothèque de la société des acteurs et comédiens dramatiques des auteurs et comédiens dramatiques donc quelque chose de privé à première vue j'ai une bibliothèque universitaire voilà donc des des gens qui ont des liens d'institutions tout à fait diverses et donc ma problématique à moi c'est d'arriver à survivre en tant que petit donc j'étais effectivement savoir comment une petite bibliothèque se positionne et s'impose si je peux dire et surtout trouve son trouver son blé ça ça va il y a toujours quelque chose à grappiller mais comment elle peut amener elle quelque chose qui fait qu'on la regarde pas seulement comme elle profite du système c'est bien pour elle et pour le reste c'est pas la peine de lui parler vraiment et de l'autre côté comment arriver aller un peu plus loin que juste des échanges de documents dont on veut plus en gros j'en suis là avec des réseaux d'institutions complètement différentes et où il est compliqué au niveau administratif de monter quelque chose qui soit oui qui soit intéressant au niveau professionnel donc voilà c'est mes deux moi mes deux problématiques pour venir dans cet atelier on va peut-être laisser répondre Marc l'attitude des petites bibliothèques par rapport au réseau l'attitude et oui parce qu'à un moment finalement il y a des petites bibliothèques comme tu l'as décrit où on leur a dit à partir de maintenant c'est comme ça donc du coup comment trouver de la cohérence comment elles se sont positionnées où sont-elles maintenant du coup alors comme je disais le réseau est assez peu intégré elles ont leur marge d'autonomie très large dans ce qu'elles veulent faire dans le projet qu'elles portent et après je pense que la question est aussi politique c'est comment la bibliothécaire se fait entendre de ses propres élus et voilà on a la médiathèque de l'Avent de Seno qui est une petite commune tout au nord de l'agglomération qui a ouvert il y a maintenant trois ans voilà à la fois par la volonté de l'élu de la bibliothécaire et de son équipe c'est une bibliothèque super moderne ils prêtent des liseuses ils ont des tablettes et ils ont monté un projet qui est leur projet alors la demande en tout cas c'est aussi et c'est vrai que ça me permet de faire un petit point sur un domaine que j'ai zappé la visibilité des bibliothèques leur spécificité c'est une vraie demande donc c'est vrai qu'à la fois les plaquettes sont présentes pour montrer les réseaux donner les coordonnées les présenter sur le portail internet ça existe on a aussi mis en place des espaces passerelles dans les grandes médiathèques parce que c'est souvent aussi par cette entrée là que les gens viennent s'inscrire et leur montrer que le réseau il y a des bibliothèques un peu partout parce que les habitants peuvent habiter dans une commune de l'agglomération venir à Strasbourg pour travailler étudier ou leur course donc on a cette notion de visibilité après je ne peux pas vous en dire plus peut-être que Anne pardon alors là je vais prendre ma casquette crolloise donc nous on travaille aujourd'hui je suis dans un réseau de 47 communes 37 lieux de lecture qui vont de la médiathèque de Kroll qui est la plus grosse des médiathèques du réseau jusqu'à une bibliothèque pour tous associative et gérée uniquement par des bénévoles le travail qui est mené sur le réseau et qui me semble être intéressant c'est de développer dans chacune des bibliothèques ou en tout cas dans chacune des têtes de bassin des fonds spécifiques c'est à dire de développer une notion de pôle d'excellence pour l'ensemble du réseau et dans le contexte qui est le vôtre en tout cas que vous décrivez ça me paraît être une piste peut-être de travail intéressante c'est voir comment notamment dans le deuxième réseau celui que vous avez choisi comment chacun peut développer une spécificité et une complémentarité du coup de l'ensemble des équipements Laurence une question y a-t-il une souffrance spécifique de la coopération imposée je pense plutôt que c'est un levier que de que de pouvoir travailler ensemble et de je pense que les petites bibliothèques doivent être force de proposition et que notamment dans le cadre de leur projet de service je ne sais pas si vous en avez un ou si vous allez en réaliser un mais normalement ça peut être ça peut être un deuxième levier de pouvoir se servir de ce type de document pour être force de proposition aller à la rencontre des des personnes de votre réseau pour voilà non seulement pour garder votre spécificité mais également pour coopérer mutualiser essayer de trouver des avantages dans les deux sens ça peut être une souffrance effectivement mais ça devrait normalement pouvoir être être un levier pour avancer pour que ces changements puissent vous permettre de vous adapter à tous ces nouveaux contextes merci une autre question oui Jean-Louis Glénisson médiathèque de Poitiers c'est une question pour Marc Merchberger voilà c'est une petite précision simplement sur les relations enfin de la coopération entre le réseau passerelle et le réseau de la BDBR donc j'ai compris tout ce que vous avez dit parce que ça a répondu une partie de ma question mais au fond est-ce que c'est actuellement une sorte de situation de fait où finalement notamment les petites communes du réseau passerelle bénéficient et de l'effet réseau et du soutien du réseau de la BDBR est-ce qu'il y a une volonté éventuellement qu'il y ait une convention entre le département et le réseau passerelle pour mieux fixer les termes de la coopération ou est-ce qu'on reste dans un état de fait alors au jour d'aujourd'hui on est dans un état de fait alors comme je le disais il y a quand même à la fois le positionnement de l'euro-métropole a dès le départ été de se dire on connait l'acteur historique de la BDBR André Incaire en venait ses adjoints Francie Neigel à l'action culturelle son adjoint à l'époque à Malraux c'était aussi des anciens de la bibliothèque départementale qui avant étaient aussi dans le réseau de la ville donc c'est un peu local mais donc ils avaient cette vision là donc toutes les propositions c'était de se dire l'euro-métropole se positionne pour apporter d'autres choses que la bibliothèque départementale alors pour après juste répondre sur la question de la convention c'est un serpent de mer qui a été évoqué depuis 2010-2011 pour des voilà pour clarifier les choses alors on va dire que c'est assez simple depuis quand même un bon moment à Strasbourg et majoritairement ville de gauche l'euro-métropole gérée par la gauche le conseil départemental ou territorial à la droite et qu'ils ont d'autres conflits des fois financiers sur le fait que l'action sociale est déléguée à la ville de Strasbourg et que des fois les budgets ne correspondent pas donc les élus entre eux voilà à part aller au clash ou se dire de toute façon après il y a une voilà il y a un dialogue en dehors des réunions que je vous disais il y a un dialogue régulier entre les directions de la bibliothèque départementale là on a un rendez-vous prévu au mois de juillet à d'autres moments on va à la bibliothèque départementale et on a un dialogue on a un dialogue on se dit on peut être sollicité par une commune qui elle-même va solliciter la bibliothèque départementale donc autant se coordonner être dans une même synergie ou en tout cas dialoguer donc voilà alors moi j'ai une trame de convention qui est à l'état de friche et après je ne suis pas sûr que tout mettre sur du papier avec des signatures au bout contractualiser tout laissons les choses se faire on est en intelligence à la fois à la bibliothèque départementale à l'Europe métropole et dans les communes elles ne sont pas les collègues ils savent où aller toquer où aller poser leurs questions ça fonctionne bien donc oui bonjour j'ai une question enfin j'ai deux questions pour Laurence Manjot sur la souffrance au travail en fait vous en parlez beaucoup je voulais savoir alors dans un premier temps de votre point de vue qu'est-ce qui relève dans les souffrances que vous que vous détectez que vous diagnostiquez qu'est-ce qui relève du contexte économique général et des tensions propres à la fonction publique par ailleurs et qu'est-ce qui relève vraiment de l'évolution du métier de bibliothécaire qui de mon point de vue génère des peurs et des oppositions au changement et des angoisses tout à fait légitimes peut-être un peu spécifiques à notre métier et ma deuxième question c'est sur la souffrance au travail justement moi j'en entends beaucoup parler dans les équipes que j'encadre mais j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose d'assez subjectif c'est-à-dire pour certains la souffrance au travail c'est juste de se lever le matin et d'avoir à obéir à quelque chose qu'il n'a pas forcément envie de mettre en application pour d'autres on a une vraie souffrance au travail du harcèlement des choses plus dures et du coup j'ai l'impression que c'est un petit peu galvaudé dans la bouche de certains et que ça devient du coup difficile à cerner donc est-ce que vous vous avez un diagnostic qui est plus précis que ça je pense que c'est un peu plus compliqué que ce que je décris mais voilà j'ai l'impression que ça devient un peu la tarte à la crème pour ceux qui n'ont juste pas envie de faire un truc et pour d'autres qui sont vraiment en souffrance au travail ça devient difficile à vraiment définir en fait on observe les deux cas de figure bien évidemment mais majoritairement ce qu'on peut observer c'est que la conjonction des différents facteurs de risque que peuvent être la charge de travail l'absence de reconnaissance la dégradation des relations et des rapports sociaux dans le travail le manque de communication tout ça ajouté à la notion d'urgence de stress qui évolue également tout ça cette conjonction de facteurs différents ajoute bien évidemment de la souffrance au travail et lorsqu'elle n'est pas verbalisée elle peut se cristalliser sur voilà sur certaines personnes dans certaines équipes au niveau collectif et alors à côté de cette cette difficulté de à catégoriser du fait de ça de la subjectivité que ça génère un des points et un des leviers le plus couramment utilisé c'est ça reste quand même la communication avec les équipes ce qu'on observe souvent quand il y a des points de tension qui se cristallisent c'est que la communication soit a été rompue soit on observe une distorsion de l'information c'est à dire que les gens n'ont pas compris la même chose et c'est essentiellement vraiment la conjonction de différents facteurs c'est jamais uniquement la charge de travail on sait bien que l'ensemble des personnes qui sont en poste effectuent pour la plupart des missions qu'elles ont pu choisir pour certaines et qu'elles le font avec coeur et que lorsque toutes les conditions ne sont plus réunies ça se traduit par de la souffrance au travail voilà j'espère avoir répondu à votre question bonjour moi j'avais une question je suis grand Nancy pour Marc là tu nous as expliqué le fonctionnement mais est-ce qu'il y a une refacturation des prestations effectuées par l'euro métropole de Strasbourg aux petites communes parce que nous dans le cas du grand Nancy c'est le cas c'est à dire que le salaire du responsable de la cellule technique ou les prestations informatiques sont refacturées aux villes de la communauté urbaine puisqu'on n'a pas la compétence lecture publique c'était ma question ok donc au niveau de la compétence partielle les en tout cas les postes de travail mon poste il est payé par l'euro métropole pas du tout refacturé il n'y a aucune refacturation au jour d'aujourd'hui au niveau du réseau passerelle donc les plaquettes de communication alors pour un fois elles sont sur le stand de Strasbourg qui est sur les stands à côté vous aurez toutes les plaquettes à la fois passerelle communication action culturelle ça vous intéresse de voir un peu ce qui se fait sur le réseau elles sont financées par l'euro métropole avec l'agence de com elles sont imprimées par l'euro métropole et diffusées sur 200 points de l'agglomération tout ça à la charge de l'euro métropole le prêt d'exposition pareil les collègues des bibliothèques des communes on leur demandait une assurance au début parce qu'on leur prête notamment des originaux d'illustrateurs une petite commune qui va chez son assureur l'assureur va lui dire 400 euros pour 3 semaines d'exposition dans des petits budgets de petites communes de 2-3 000 habitants c'est juste pas la peine donc au jour d'aujourd'hui c'est l'euro métropole qui prend en charge l'euro métropole étant son propre assureur on a dit si il y a un accident un jour on assumerait nous cette charge là alors dans le cadre de l'informatisation là par contre la compétence va dire on a fait la distingo dans l'étude actuelle de l'existant qui est à la charge de l'euro métropole donc autour de la carte passerelle c'est l'existant ça fait partie de la compétence tous les nouveaux services donc les ressources numériques le fait de partager un logiciel alors que pour l'instant il y a 17 logiciels différents dans les communes c'est l'euro métropole pourra se substituer à la commune donc refacturer donc là ce qu'on présente aux élus c'est la facture du projet en leur disant en coût d'investissement ce serait tant et tant par commune en coût de fonctionnement tant et tant en sachant que c'est aussi difficile comme on leur donne un fonds de concours sur leur coût de fonctionnement des bâtiments si c'est après pour leur refacturer d'autres choses voilà sachant que les communes disaient toujours le réseau euro métropolitain c'est toutes les communes qui le payent c'est somme toute quand même logique que des prestations soient enfin c'est pas forcément évident que la commune centrale qui a déjà des frais de centralité doivent en plus assumer toutes les prestations même si évidemment ça peut poser des difficultés aux communes qui sont les plus fragiles financièrement une autre question voilà donc moi je suis Francie Néjel et je travaille avec Marc puisque je suis celle qui coordonne l'action culturelle dans ce réseau et moi ce que j'ai envie de dire c'est que construire un réseau de lecture publique en intercommunalité c'est comme l'Europe c'est à la fois passionnant et très très difficile parce que vous avez des forces politiques parfois qui vont dans le sens construiser le réseau et parfois vous avez des forces qui vont dans le sens émietant chacun dans son coin je suis d'accord complètement avec Marc en disant que pour les bibliothécaires on n'a pas de tension entre nous en même temps pour les transversaux qui travaillent sur ce réseau on se demande des fois si on n'est pas dans la dépression quand il n'y a plus de tension la dépression est des fois pas loin parce que les difficultés qu'on peut avoir par exemple au niveau de l'action culturelle elles ne sont même pas entre le réseau communal et le réseau eurométropole mais entre le réseau ville de Strasbourg et le réseau eurométropole parce que les politiques publiques de la ville de Strasbourg ne portent pas sur le réseau les bibliothèques idéales par exemple notre grosse manifestation littéraire on peut avec Malraux y travailler mais la demande politique est clairement d'être dans les bibliothèques municipales la semaine de lutte contre les discriminations moi quand les collègues de la M Sud ou de la M Ouest veulent y participer elles ne sont pas dans la com de la ville et du coup c'est extrêmement compliqué parce que les gens le vivent mal et ne le comprennent pas il y a quelquefois une inadéquation entre la construction d'une politique publique de lecture publique cohérente et les enjeux politiques donc moi je voulais dire oui on avance et je crois qu'il faut être vraiment pragmatique et vraiment très ouvert et nous on a cette chance quand même de réussir à maintenir le dialogue mais moi je ne suis pas d'accord qu'il n'y ait pas de tension je trouve que c'est super difficile de plus en plus et franchement je trouve que c'est même un mouvement global où on se rend bien compte que tous les grands réseaux on en revient pour une espèce de repli sur soi et j'espère que ça ne va pas durer parce que je crois que le réseau il apportera quand même malgré tout une hauteur de vue enfin voilà c'était juste un complément du coup Anne à Kroll on a cette dépression après la tension nous on est en pleine tension on est en train de construire le réseau donc forcément voilà on est dans tout ce que vous dites effectivement dans la difficulté c'est un maître d'accord des élus de 47 communes différentes qui n'ont pas effectivement forcément les mêmes courants politiques qui au-delà des courants politiques parfois dans une même famille ont des querelles de clochers historiques voilà avec une disparité sur le territoire très forte entre les balcons des deux massifs montagneux de Chartreuse et de Belledonne et ce qui se passe dans la vallée donc tout ça fait qu'effectivement c'est extrêmement complexe en même temps c'est effectivement passionnant on a quand même le sentiment professionnel et bénévole et là je rejoins tout à fait Marc les bénévoles sont aussi des bibliothécaires à défaut d'être des professionnels on est dans une dynamique commune après on est très conscient des difficultés du temps du temps très long on voudrait aller plus vite les usagers voudraient qu'on aille plus vite seulement le conseil communautaire c'est 99 élus à mettre d'accord voilà et au delà des 99 élus à mettre d'accord quand ils retournent dans leurs communes c'est en plus mettre d'accord les conseils municipaux correspondants donc effectivement c'est beaucoup de tensions pour l'instant on est dans une démarche qui va de l'avant je pense qu'à terme on arrivera certainement aussi à ce que vous appelez la dépression c'est à dire un moment où les enjeux principaux fondamentaux auront été stabilisés et où derrière il faudra trouver d'autres dynamiques pour continuer à aller de l'avant alors il est 10h25 je vous propose de prendre deux questions rapides oui je voulais revenir sur la question de la souffrance au travail concernant une question qu'on n'a pas trop abordée le recrutement en fait on a abordé en fait à travers la coopération entre les bénévoles et les bibliothécaires professionnels et je trouve que parfois bon ce serait l'idéal de coopérer bien entre les bénévoles et les bibliothécaires professionnels en reconnaissant les compétences mutuelles ce qu'on peut s'apporter à chacun beaucoup mais on a un petit peu un comportement schizophrène parce que d'un côté on demande une technicité une adaptation et même voire parfois on voit marqué sur des offres d'emploi port de charles lourdes ou autre et d'un autre côté on est prêt à faire vivre une bibliothèque uniquement grâce aux bénévoles je dis bien grâce aux bénévoles parce que peut-être que la bibliothèque n'existerait même pas sans donc comment se faire reconnaître auprès des élus comment demander finalement de ne pas perdre de poste quand des gens partent en retraite de remplacer les congés maternités si on n'est pas très clair sur ce qu'on souhaite en fait on n'a pas vraiment une stratégie très claire c'est toute la difficulté mais néanmoins ça nécessite de pouvoir à un moment donné adopter une stratégie pour plusieurs années et justement de défendre ce qui est le coeur de votre métier et les compétences qui sont qui sont inscrites dans le travail au quotidien c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de projet de service mais ça peut être un projet d'établissement ça peut être un autre document une convention de partenariat ou autre mais ça permet ça permet d'inscrire à un moment donné noir sur blanc quelle est votre stratégie pour par exemple 5 ans si justement vous avez cette visibilité avec des départs en retraite sur ces 5 années de pouvoir inscrire quels sont vos objectifs à ce niveau là pour ne pas perdre des compétences supplémentaires et de pouvoir les remplacer oui alors là aussi je pense que c'est un des intérêts des réseaux justement on a vu nous depuis 2 ans que le réseau commence à se construire d'une part des bénévoles se former des bénévoles qui étaient en place depuis des années qui n'avaient jamais eu cette initiative là le contact régulier avec les professionnels les réunions qui ont lieu les échanges qui ont lieu au delà des réunions ont fait qu'il y a eu des prises de conscience sur le professionnalisme attendu y compris de la part des bénévoles et d'autre part il y a aussi eu une prise de conscience de certains élus qui font des efforts extraordinaires parce qu'on parle de très petites communes avec des moyens effectivement très limités tu parlais tout à l'heure de 400 euros on a des communes qui sont à ça enfin qui sont aux 400 euros près clairement pour créer des postes partagés avec des postes de professionnels cette fois-ci dans des bibliothèques où il n'y en avait pas où un professionnel va être recruté au total à plein temps mais partagé sur une enfin sur deux trois communes parfois alors ce qui crée des difficultés certainement aussi peut-être pas de la souffrance mais en tout cas des tensions certaines au travail puisque quand on a à se répartir entre différents postes c'est toujours compliqué mais qui en tout cas est favorable pour nos métiers puisque pour le coup il y a une vraie reconnaissance du professionnalisme alors on prend une dernière question je vais vous demander de faire vite s'il vous plaît c'est pas une question en fait je voulais juste dire qu'il y a de la tension mais il n'y a pas de souffrance au travail forcément quand il y a de la tension parce que c'est pas forcément l'un va pas forcément avec l'autre d'une part d'autre part que les professionnels des bibliothèques ont une grosse habitude des réseaux et donc quelquefois ils vont même plus vite que la machine c'est-à-dire que la commu dont je parlais elle s'est faite au niveau des bibliothèques bien avant qu'elle se fasse au niveau administratif on s'est tout de suite réunis on a tout de suite dit oui on va faire des trucs on a tout de suite mis ensemble des idées on a tout de suite proposé des choses et donc on est plutôt en force de proposition par rapport aux administratifs et aux élus si on peut dire universitaires aux chercheurs universitaires que l'inverse ils suivent derrière il y a vraiment une question merci bon voilà au nom de l'ABF pour leur gentillesse disponibilité leur travail je vais vous demander d'applaudir Laure Manjot Anne Baudot et Marc Mechberger il est 10h30 donc voilà on vous libère pour que vous puissiez continuer d'assister aux conventions qui vous intéressent voilà merci beaucoup bonne journée merci